Bienvenue sur Autoplus.fr au sommaire de ce journal, une EF1 de Michael Schumacher sur Ebay, une campagne contre l'alcool au volant, les compiles de musique Mercedes et enfin une école de conduite pas comme les autres. Sur Ebay, le site d'enchères en ligne, on trouve de tout, vraiment tout. La preuve, il suffit de fouiller pour se retrouver né à né avec l'annonce de la vente d'une EF1. Et pas n'importe laquelle, il s'agit en effet de la Benetton de 1994, avec lequel Michael Schumacher a décroché le premier de ses sept titres de champion du monde. Avis aux fans, la monoplace est aux enchères jusqu'au 16 novembre prochain. Le lot comprend également de nombreuses pièces de rechange. Enfin, autant vous prévenir, à l'heure où nous avons enregistré ce journal, le site comptait près de 200 mises et un prix actuel de plus de 2 500 000 euros. Restons avec Michael Schumacher. Le septuple champion du monde s'est engagé auprès d'un célèbre fabricant de spiritueux pour avertir des dangers de la conduite sous l'emprise de l'alcool. Parmi les vidéos réalisées, celles d'un barman qui tente de réaliser un cocktail alors que le pilote boucle un tour du circuit Ascari en Maserati Grand Wismo S. Conclusion, comme le dit Michael Schumacher, alcool et conduite ne font pas bon ménage. Amateurs de musique, vous êtes en recherche permanente de nouvelles sonorités et de nouveaux talents. Mercedes vous propose tous les deux mois depuis 5 ans une compilation de morceaux de jeunes et talentueux artistes à télécharger via sa web TV. C'est la mixtape, via un clip vidéo où nous propose même d'approfondir nos connaissances sur les groupes. Seul inconvénient, les commentaires ne sont disponibles qu'en anglais et en allemand. Enfin, une fois la compile récupérée, rendez-vous sur Facebook pour télécharger la jaquette et ainsi créez votre jukebox sans bouger de chez vous. Pour finir, voici une école de conduite pas comme les autres. Celle-ci se trouve dans le sud de Kandahar, en Afghanistan. Les élèves n'apprennent pas à manœuvrer des voitures, mais des blindés. Le but de cette opération, qui implique des soldats de l'armée nationale afghane et forces internationales, consiste principalement à réduire le nombre d'accidents. Aujourd'hui, 7 soldats meurent chaque mois lors de manœuvres des blindés. Alors pour s'entraîner, ils disposent de terrains accidentés, d'obstacles d'eau et de passages étroits. Avant de pouvoir prendre le volant des Humvees, donnés par les Etats-Unis, les soldats doivent suivre une formation d'une durée de 3 semaines minimum. Car pour certains, il ne s'agit pas que d'une première dans un véhicule blindé, mais la première fois au volant d'un véhicule tout court. Merci de nous avoir suivis et à demain.